Comment avoir un joli bronzage cet été et surtout prolonger ce bronzage jusqu'à la rentrée ? Je vous donne mes conseils pour choisir les bons aliments pour faire en sorte que votre bronzage soit un joli hâle doré le plus longtemps possible. Alors oui, effectivement, grâce à notre alimentation, nous pouvons optimiser notre bronzage puisque le bronzage, c'est tout simplement l'effet de la production par le corps de la mélamine. La mélamine qui est sécrétée quand on va à l'extérieur, quand on expose sa peau au soleil et c'est plutôt une réaction de protection puisque ça va permettre de mieux filtrer un petit peu les rayons ultraviolets. Alors mes conseils ne remplacent pas bien sûr les conseils de base qui sont d'aller progressivement au soleil. Si vous voulez vraiment avoir un joli hâle doré qui tient dans la durée, il faut absolument aller progressivement au soleil. Ne pas s'exposer aux heures les plus chaudes entre midi et 16h et puis bien sûr protéger sa peau avec une crème anti-UV de haute qualité. Alors qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de son alimentation pour optimiser son bronzage ? Et bien sachez que pour fabriquer et sécréter donc de la mélamine, notre corps a besoin de certains nutriments. Et en l'occurrence plutôt de nutriments assez spécifiques. Il a besoin d'une part de caroténoïdes. Les caroténoïdes ce sont des composés antioxydants assez spécifiques qu'on va retrouver dans certains aliments. Et il a besoin également de cuivre. Le cuivre c'est un oligo-élément qu'on retrouve dans d'autres aliments et qui vont permettre donc ces deux nutriments de faciliter la synthèse de mélamine. Alors les caroténoïdes, il y a d'une part les bêta-carotènes qu'on retrouve dans les fruits et légumes de couleur assez orangée. Souvent vous le savez, on retrouve les bêta-carotènes dans la carotte, d'où son nom par exemple. Et puis on va le retrouver également dans les poivrons rouges et oranges. Et puis au niveau fruits, on va le retrouver aussi dans les abricots et le melon. Alors là ça tombe bien parce que c'est la pleine saison. Et justement ce qui est intéressant c'est de choisir vraiment des fruits et légumes quand c'est pleinement la saison puisque c'est là qu'ils sont les plus riches en composés antioxydants en général et spécifiquement en caroténoïdes. Donc choisissez donc les fruits et légumes de saison. C'est-à-dire que là si vous écoutez cette vidéo et qu'on n'est pas en plein été, peut-être que vous allez bronzer au soleil dans un pays étranger parce que vous partez en vacances, et bien sachez qu'il faut choisir plutôt donc les fruits et légumes de saison. Donc si c'est pas la saison du melon et des abricots, et bien vous allez peut-être plus manger des carottes ou bien des patates douces à chair orangée qui sont aussi riches en bêta-carotène. Et puis pensez aussi aux légumes qui sont riches en bêta-carotène mais qui ne sont pas de couleur orangée. Comme par exemple les épinards et les choux, les choux verts, le brocoli et le chou vert sont très riches en caroténoïdes mais ils ne sont pas de couleur orangée parce que, et bien là ils ont une couleur verte tout simplement parce que la chlorophylle est majoritaire et la chlorophylle elle donne une couleur verte. Mais sachez que ces légumes sont également très riches en caroténoïdes. Alors pensez également donc à consommer d'autres caroténoïdes comme le lycopène. Par exemple le lycopène c'est un antioxydant très puissant et très intéressant pour le bronzage qu'on va retrouver dans les tomates. Et sachez que c'est beaucoup beaucoup plus efficace ce lycopène quand on consomme les tomates cuites. Donc oui aux tomates en salade mais pensez surtout à intégrer dans votre alimentation des tomates cuites, tomates à la provençale ou ajouter donc des tomates dans vos poils et légumes à faire des ratatouilles etc. Et puis donc les coulis de tomates sur les plats de pâtes ou les plats de blé, de boulgour ou ce que vous voulez. Donc vous pouvez vraiment abuser des tomates cuites, ça va vraiment faciliter votre bronzage. Alors autre chose c'est que je reviens donc au mois d'hiver où c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de fruits riches en bêta-carotène, enfin très riches en bêta-carotène. Là pensez aux abricots séchés plutôt bio, c'est vraiment plus intéressant parce que les abricots séchés non bio ils peuvent contenir en général des conservateurs, des sulfites qui ne sont pas franchement intéressants pour notre santé. Donc plutôt les abricots séchés bio qui sont très riches en bêta-carotène, donc pensez-y. Donc voilà pour mes conseils au niveau des caroténoïdes et au niveau du cuivre. Et bien sachez donc que cet oligo-élément effectivement il va faciliter la synthèse de mélanine. Alors dans quels aliments est-ce qu'on va retrouver du cuivre ? Et bien par exemple on en retrouve dans les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, les haricots blancs. Donc pensez à intégrer des légumineuses régulièrement dans votre alimentation. En été ça peut être des salades de lentilles, des salades de pois chiches, du houmous aussi ou voilà sous forme de purée. Enfin voilà c'est vraiment selon vos goûts. Pensez également aux oléagineux, donc aux graines oléagineuses et aux oléagineux, donc sous forme de noix, d'amandes. On en trouve aussi du cuivre dans les graines de sésame et dans les graines de courge. Donc ça les graines de courge par exemple vous pouvez les intégrer dans des salades composées. Ça va apporter un petit côté croustillant et ça va apporter également ce fameux cuivre qui est intéressant pour le bronzage. Pensez également à la levure de bière. La levure de bière c'est riche en cuivre et en plein d'autres choses. Ça apporte beaucoup de vitamines, de fibres, de protéines végétales également. Et ça vous pouvez saupoudrer vos salades en été, donc de levure de bière. Ça va apporter un petit goût de noisette et ça va apporter du cuivre également. Une dernière chose avant de terminer, peut-être que vous êtes tenté par prendre des gélules qu'on trouve en pharmacie ou en parapharmacie, donc qui permettent d'activer le bronzage plus facilement, d'optimiser son bronzage. Et si vous regardez la composition de ces gélules, vous allez voir qu'effectivement il y a du cuivre ajouté et puis il y a ces fameux bêta-carotènes également qui sont ajoutés. Et parfois ces bêta-carotènes, eh bien ils proviennent d'une plante qu'on appelle le roucou ou l'ourochum. Et c'est une plante dont les graines sont particulièrement riches en bêta-carotènes, jusqu'à 100 fois plus que les carottes. Donc c'est vraiment des teneurs très très intéressantes. Donc c'est vrai que parfois on peut être tenté par faire une petite cure de ces gélules là, un mois avant de partir en vacances. Et puis comme ça on se dit, on est tranquille, eh bien sachez que vous pouvez faire directement une cure de roucou ou d'ourochum. On trouve des gélules d'ourochum, comme ça vous aurez votre dose de bêta-carotènes pour protéger votre peau, pour optimiser votre bronzage et faire en sorte qu'il dure plus longtemps. Donc plutôt que des gélules avec plein de choses à l'intérieur et pas forcément que des ingrédients bons finalement pour la santé, je vous invite à vous diriger plutôt vers ces gélules ou ces comprimés d'ourochum ou de roucou. Vous savez, les indiens avant, ils se badigeonnaient donc de poudre de roucou et c'est pour ça qu'ils avaient donc des traces rouges. C'était vraiment pour se protéger du soleil et c'est comme ça que les portugais, quand ils ont découvert donc les Amériques et qu'ils ont vu ces indiens recouverts de peintures rouges, les ont appelés les peaux rouges. Donc ça c'était pour la petite histoire, donc il se badigeonnait le corps de poudre de roucou pour se protéger du soleil. Voilà pour cette vidéo donc pour récapituler donc bêta-carotène et lycopène, donc les tomates, les fruits et les légumes de couleur orangée mais pas que, parfois donc on en retrouve aussi dans les légumes de couleur verte comme les choux et les épinards. Donc le cuivre dans les légumineuses, les oléagineux, la levure de bière et puis donc éventuellement, pourquoi pas, un petit complément donc à base d'Orocom pour optimiser vraiment votre bronzage. Pensez à bien vous hydrater, la peau doit être bien hydratée bien sûr. Et puis si vous attrapez des coups de soleil malgré tout, et bien pensez encore une fois à bien hydrater. Et l'idéal vraiment si vous avez un gros coup de soleil, c'est une bonne dose de gel d'aloe vera le plus pur possible. Je vous assure que ça c'est vraiment magique. Vous badigeonnez votre peau avec l'aloe vera, le lendemain c'est déjà quasiment passé ce feu-là de coup de soleil. Voilà, je vous souhaite de passer un très bel été avec un joli bronzage. Mangez sainement, mangez Ijeba, prenez soin de vous. Et à la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être. Sous-titrage Société Radio-Canada